Yo les ticots, ici Franck Medrano. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un truc primordial, peut-être on ne vous en parle pas souvent, ça s'appelle le système anti-humidité s'il vous plaît. Il va falloir l'avoir assez rapidement parce que si vous n'avez pas ça, vous allez de toute manière avoir des difficultés pour vous accorder. Vous allez avoir de l'humidité sur vos anges de bourdon, ce qui va faire varier l'accord. Avec ça, impossible de caler quelque chose de précis, ça va toujours bouger. Pareil, pour votre poche après c'est pas très bon, elle va être blindée d'humidité et cela même si après le lendemain vous reprenez votre cornemuse et que vous ne pouvez pas ouvrir la poche l'aérer et que vous ne la séchez pas, l'humidité est stockée et ça va tout de suite se ressentir, vous allez jouer à peine une minute, ça va à nouveau recommencer, impossible de s'accorder. Donc, je vous fais cette petite vidéo, au cas où vous ne seriez pas au courant, il existe en fait des systèmes anti-humidité parce que oui, la cornemuse a besoin d'un minimum d'humidité pour bien sonner, ça c'est vrai. Et ça tombe bien puisque nous quand on souffle on met de l'humidité, ça tombe bien. Par contre pas trop, il en faut mais pas trop. Donc, ça veut dire quoi ? De toute manière, de base, plus vous allez jouer longtemps dans votre cornemuse et souvent, plus la cornemuse va être blindée d'humidité et ça ne fait qu'augmenter. Il faut bien vous rendre compte que ça augmente tout le temps, jamais c'est physique, plus vous jouez, plus vous allez en mettre dedans. Et du coup, aussi plus vous allez au début, il n'y en a pas assez, du coup ça ne sonne pas terrible. Ensuite, ce qu'il se passe ? Vous allez avoir juste le bon taux, donc après 10-15 minutes de jeu, généralement c'est ça. Vous allez avoir un bon taux d'humidité dans la cornemuse de 15 à 30 minutes. Bon, vous allez pouvoir jouer tranquillement, ça va être plutôt pas mal. Mais après, au-delà de 30 minutes, quand vous allez continuer à jouer, l'accord va commencer à bouger, il va se dégrader. Et après, c'est de pire en pire, c'est irratrapable, au bout d'une heure, deux heures, c'est bon, la cornemuse, impossible de retomber sur un accord stable. Le système anti-humidité est là pour stabiliser votre taux d'humidité, tout simplement la cornemuse. Il en faut un petit peu, mais pas trop. Donc, vous allez pouvoir comme ça contrôler le niveau d'humidité que vous aurez dans votre cornemuse. Donc moi ici, j'ai opté pour une boîte à cailloux. J'ai acheté, je ne sais plus, je crois que c'était 100 euros. Alors, c'est une boîte à cailloux, d'accord ? J'en ai même deux, c'est une recharge. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Eh bien, c'est un secret. Je ne vous montre pas. Non, si, si, je vous montre. En fait, c'est de la litière pour chat. Voilà. Donc, ça fait moins rêver tout de suite. Voilà. Mais en fait, voilà, c'est de la litière pour chat, mais sinon vous pouvez mettre, comme son nom l'indique, des cailloux. Enfin, vous pouvez mettre des graviers dans votre cours. Vous pouvez mettre ça là-dedans, dans la boîte. Et en fait, ces petits cailloux, ils sont secs à la base, ils vont absorber l'humidité. Si bien qu'elle ne va pas se répartir dans toute la poche, ok ? Mais vous allez me dire, c'est cool, c'est quoi, on la fout comme ça dans la poche, ça va marcher ? Alors non, pas exactement. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais ici, moi, j'ai une souche comme ça, qui est vendue avec la boîte à cailloux. Vous avez non seulement la boîte à cailloux, une souche, enfin un socle pour pouvoir le mettre. Ok, donc il y a un sens, ça se met comme ça. Et vous avez également des tuyaux. Alors ce truc-là, c'est de la merde. Au bout d'un moment, il y a forcément un tuyau qui pète. C'est physique. Au bout d'un moment, il y a toujours un qui lâche. Moi, j'en ai ras-le-bol à chaque fois, je rachète des tuyaux. Ce que j'ai fait, ce que j'ai fini par faire, j'ai mis du scotch comme un singe. Mais bon, ça fonctionne. Mais si vous voulez, en fait, il y a trois tuyaux. La boîte à cailloux, elle est vendue avec quatre tuyaux. Ok. Moi, je n'en ai que trois. C'est un choix personnel parce que je juge que le quatrième n'est pas très utile. Ok. Il est même, sans être utile, il est même, vaut mieux pas l'utiliser parce que ça risque de dégrader le son. Donc, voilà. Moi, il y a trois tuyaux. Ces trois tuyaux, ils sont reliés aux trois bourdons. Parce que c'est là, en fait, c'est pour éviter qu'il y ait de l'eau sur les hanches, sur les petites lamelles. Parce que s'il y a de l'eau, c'est là, vous allez sans cesse accorder vos bourdons. Ils ne vont jamais être accordés. Donc, il faut filtrer avec les cailloux. Vous mettez les cailloux, hop, vous mettez la boîte. Et c'est bon, en fait, vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Donc, oui, effectivement, c'est un investissement. Il y en a qui vont râler, ils vont dire, putain, déjà la cornemuse 1500, ensuite les hanches 100 euros, ensuite la caisse, la mallette 200 euros. Putain, la boîte à queue 100 euros. Bah oui, mais oui, oui, la cornemuse, ça peut être un investissement. Enfin, oui, c'est la cornemuse, quoi. Ce n'est pas une flûte à bec, ce n'est pas une flûte mappette à 10 euros. Mais par contre, c'est nécessaire. Si vous n'avez pas ça, il n'y a que très peu de chances que vous ayez une cornemuse qui part toute seule par magie, elle soit bien équilibrée, qui ait un bon accord. Donc, voilà, un investissement à faire tôt ou tard. Donc, il existe d'autres modèles. Il n'y a pas que celui que j'ai actuellement. Il y a d'autres modèles avec des boîtes un peu plus rondes, avec des billes en argile dedans. Ça marche aussi bien. Voilà, moi, j'ai une petite préférence pour ce modèle-là. Mais quoi que, après, ces tuyaux-là, je suis un petit peu, enfin, hyper souvent. Surtout le bourdon extérieur, ok. Mais voilà. Donc, la boîte à cailloux, indispensable. Sinon, si vous n'avez pas trop de budget, pas trop de moyens, il y a une astuce, c'est de mettre un tuyau, en fait. Vous achetez ça chez Brico, voilà. C'est un truc, c'est du bricolage. Vous calez un tuyau qui fasse toute la longueur de la poche. C'est un petit peu la colonne vertébrale de la cornemuse. Vous le mettez là, vous le connectez au sutel et vous le faites aller jusque là. Et ce que vous faites, vous bouchez le bout du tuyau et vous allez pratiquer une petite entaille. Moi, on le voit. Ben non, on ne voit pas. Je n'ai pas fait d'entaille. J'ai l'œil sous-ouvert parce qu'en fait, mon système, il est tellement efficace que si je mets encore en plus une... Si je filtre encore l'humidité de mon sutel, je peux vraiment avoir plus d'humidité. Et ça, ce n'est pas bon. C'est un juste milieu. Mais sinon, vous mettez un bouchon, vous tailladez comme ça, vous faites un petit rectangle. Et de temps en temps, vous allez retourner votre cornemuse pour laisser tomber la salive. Voilà, comme ça, vous allez éviter d'avoir de la flotte. Et ça, c'est d'ailleurs le seul système que vous pouvez pratiquer en fait, si vous n'avez pas une poche qui est ouvrable comme la mienne. Les poches ouvrables sont généralement un petit peu plus... Il faut mettre plus de budget. Celle-là, je crois que je l'avais acheté 300 euros. Elle est en fin de vie. Elle va bientôt... Enfin, je ne le souhaite pas. Elle va encore marcher de nombreuses années, n'est-ce pas ? Mais voilà. Je sais qu'elle est en fin de vie. Elle a plus de 6 ans. Donc, est-ce que vous avez besoin de faire un changer ? Mais voilà. Si vous n'avez pas une poche qui s'ouvre, vous pouvez quand même par le sutel en fait, relier un tuyau. Ça se fait bien. Donc, voilà les conseils de... Je vous ai présenté le système anti-humidité. C'est quelque chose d'indispensable si vous en avez marre d'avoir une cornemuse qui n'est pas accordée. Et ça peut se comprendre. Moi, d'ailleurs, j'ai créé à ce sujet une formation complète qui s'appelle Accor Facile. Donc, c'est une formation dans laquelle je te transmets des compétences pour te permettre en fait de te débrouiller tout seul avec n'importe quelle cornemuse. Peu importe si ça fait un an que tu n'as pas joué dedans, si tu viens de l'acheter, que tu viens de la recevoir, tu as des anges toutes neuves. Évidemment, on a des anges toutes neuves. Il n'y a pas d'humidité. Il va falloir en mettre un petit peu. Donc, voilà. Dans cette formation, il y a deux modules. Il y a un premier module pratique dans lequel je te montre comment je fais pour accorder une cornemuse de A à Z même si elle n'a pas joué depuis un an. C'est le challenge. Donc, d'ailleurs, je pourrais te mettre un petit extrait dans cette vidéo. Voilà. Tu peux le voir au début, ça ne sonne pas terrible. Et puis à la fin, ça sonne plutôt correct. Je ne dirais pas non plus excellent, n'est-ce pas ? Parce que la cornemuse n'a pas joué depuis un an. Elle est accordée en tout cas. C'est déjà la moindre des choses. Donc, évidemment, dans ce module pratique, il y a du taf. Pendant deux heures, c'est un stage intensif. Toi, tu auras ta cornemuse également. Pendant deux heures, tu vas devoir faire l'accord complet de ta cornemuse. Mais une fois que c'est bien fait tout ça, il y a aussi un deuxième module, le module théorique. Je vais t'expliquer des lois un peu naturelles de physique au niveau de la cornemuse. Comment faire en sorte que peu importe le temps, pluie, soleil, peu importe l'espacement de tes répétitions, si tu as l'habitude de jouer une fois par semaine ou une fois par mois, il y a des actions très simples à faire qui vont te permettre de conserver en fait un accord stable. Donc voilà, c'est des compétences que je suis vraiment heureux de te transmettre aujourd'hui. Voilà, moi évidemment, on m'a appris des techniques pour s'accorder. Évidemment, j'ai joué dans plusieurs groupes. Mais voilà, après, on ne m'a jamais vraiment appris à faire un accordage de A à Z. Ça, c'est quelque chose que tu apprends un petit peu sur le tas si tu l'as débrouillé. Mais bon, encore mieux si tu n'es pas trop dans le milieu, que tu n'as pas de personne qui peut t'aider. Moi, si tu veux, je peux t'aider avec cette formation. Voilà, je te montre comment faire étape par étape. J'ai construit en fait un plan d'action précis. Tu enchaînes les étapes dans l'ordre. Évidemment, si tu fais les étapes de la fin sans les étapes du début, tu vas go back, tu vas retourner au début parce que tu es obligé. Un truc tout con que je te dis. Et oui, si ta poche est fuit dès le début, tu peux essayer d'accorder ton chanteur, tes bourdons. Ce ne sera jamais accordé. Et en plus, tu vas t'essouffler. Donc la première étape, l'étape zéro, l'étape une. Enfin, tu vas vérifier déjà si ta poche ne fuit pas. Après, c'est le neuf, pas fure, mais voilà. Voilà, donc si cette formation t'intéresse, le lien est dans la description. Je crois que tu peux encore t'inscrire aujourd'hui. Mais attention, il y a des conditions particulières. Dans quelques jours, je ferme les inscriptions. Et en plus, tu peux profiter d'un tarif assez avantageux. Si tu vois cette vidéo aujourd'hui ou demain, je pense qu'elle sera encore disponible à un tarif avantageux. Mais voilà, après, il ne sera plus possible de s'inscrire après la date indiquée dans la description. Et si tu souhaites t'inscrire dans deux mois, trois mois, le prix sera deux fois plus élevé. Donc voilà, je t'invite à saisir cette occasion dès maintenant. Et moi, je te dis à la prochaine. À très bientôt dans la formation, si tu souhaites te former à ce sujet. Ou à très bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao !